Il y a un petit souci, il y a un petit souci parce que c'est trop humide et on a un agglomérat trop mouillé. Du coup ça, ça va se sentir mauvais. Donc il faut toujours éviter d'avoir ce petit agglomérat. C'est pour ça qu'il faut remuer et mélanger avec des matières qui soient plus sèches. Donc le poireau c'est plus sec et puis un peu de papier journal qui va être plus sec. Donc essayez de déshumidifier. On va regarder de l'autre côté. Voilà, ça c'est des agglomérats. Il faut faire attention à ce genre d'agglomérat. Il faut éviter qu'ils existent. D'accord. Il ne faut pas hésiter à vraiment que ce soit aéré. Ça il faut dire à Técovin qu'on ne met jamais une courgette entière. Parce qu'à décomposer ça va mettre des plombs. Ouais. Donc en fait nous on n'a pas mélangé. On met mais on ne mélange pas. Il faut mélanger. Il faut mélanger parce qu'autrement ils sont toujours au même endroit. Mais toi ils bossent, ils décomposent. Mais ils ne sont pas très nombreux quand même. Et alors là il a fait froid. Il faudrait peut-être qu'on met une couverture. Non tu vois là c'est pas froid à l'intérieur. D'accord. Donc il n'y a pas de... Et ça on met comme ça ou il faut décomposer ? Non il faut décomposer. Mais bon il n'y a pas de problème fondamental. Simplement il ne faut pas hésiter à remuer. Et ça il faut que tu arrives à le remuer une fois par semaine. Ah oui d'accord. Non ils sont actifs. On voit qu'ils sont en train de se reproduire. Mais ils sont concentrés à certains endroits. Parce que... Ailleurs on ne les oblige pas à remuer quoi. Là tu vois le truc blanc. L'anneau blanc. Et bien ça c'est son anneau de reproduction. C'est là où va sortir le petit oeuf. Hop il s'est retourné. Il est tout gonflé l'anneau. Ça veut dire que d'ici un ou deux jours il va sortir. Tu vas repérer les poches. C'est un peu dense. Tu vois les poches aussi marronnasses comme celle-là. Regarde ici. Tu vois que c'est marron. Que c'est un peu dense. Et bien ça tu vas... Ah d'accord. Il y a plein de terre en dessous. Voilà. Et tu vas remuer la terre. Et après on a trouvé des lombriques. Voilà. Et les lombriques tu vas les répartir. Et du coup la terre au bout d'un moment elle va sécher. Et après elle tombera. D'accord. C'est trop gros nos morceaux ? De carton oui. Le journal c'est pas un souci. C'est carton c'est trop gros. Ouais. Il faut bien les découper plus fin. Et ça ça va ça ? Plus petit. Encore en deux. D'accord. Le risque aussi c'est quand c'est très gros. Il se colle dessus. Et puis après il ne bouffe pas le reste. Le risque c'est faut pas que ça fasse ça quoi. C'est trop long ça. A décomposer c'est hyper lent. Attention. Quand les papiers sont vernissés. C'est très difficile à décomposer. Et surtout ça absorbe pas l'humidité. Donc il faut éviter les papiers qui sont un peu vernissés comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada